Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve au point parce que... Bonjour à tous. Je reviens après une longue pause, une pause assez bien méritée pendant laquelle j'ai fait pas mal d'autres choses. Je me suis focalisée sur d'autres aspects de ma vie et c'est important de faire ça quelques fois. Et j'avais besoin de cette pause, je pense, parce que j'étais... Et voilà, il y a certaines choses que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui que je pense que c'est important de lancer ce message, un peu comme une bouteille à la mer. Et parce que voilà, ça fait partie de mon évolution, de ce que j'ai pu remarquer ça et là. Et en fait, voilà, il y avait deux, trois trucs qui me chiffonnaient à la fois sur l'aspect fitness, mais également sur l'aspect... Mais surtout, en fait, sur comment on traite du fitness sur la plateforme, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Alors vous allez me dire, j'ai pas une chaîne énorme, enfin je suis débutante, j'ai pas tant d'expérience que ça en tant que créatrice de contenu, enfin voilà. Mais enfin, j'avais vraiment besoin de faire ce point un peu. J'ai pris le temps de vraiment me questionner sur moi, sur ma place, sur ce que j'avais envie de transmettre aussi comme message et ce que je pense qu'il est important que, voilà, le public, les jeunes personnes qui regardent ce type de vidéos doivent entendre. Voilà, il y a deux points en particulier que j'aimerais aborder dans cette vidéo et qui, moi, me chiffonnent un peu, disons. Voilà, commençons tout de suite. J'avais besoin de me questionner sur mon message à moi par rapport à ce que je vois dans la globalité sur la plateforme YouTube parce que j'ai l'impression, en fait, que... J'ai l'impression qu'il y a pas mal de... J'ai l'impression qu'on oublie quelque chose d'assez fondamental qui est que sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux, on parle avant tout d'expérience personnelle et de comment la personne en particulier, dans un moment T, vit sa vie, vit sa vie dans son corps, vit les événements, vit ses transformations corporelles comme elle le souhaite, comme elle en vit. Et ça, on oublie. On oublie que... Et je pense aussi que la manière dont c'est véhiculé, en fait, on a l'impression que... Que on est... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je me sens submergée par tout ce flot d'informations et d'expériences personnelles, en fait, qui se... qui se monte... Peut-être malgré la personne qui le fait elle-même. Je ne dis pas que c'est la faute de tel YouTuber ou de telle personne sur tel réseau social, etc. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'en fait, revenons à quelque chose d'assez fondamental et reprécisons un peu les choses. Parce qu'en fait, quand on parle de fitness sur YouTube, on parle d'expérience personnelle à travers le fitness. Et donc, on oublie, en fait, que tel régime alimentaire, régime, pas dans le sens régime, je me restreins, etc., mais dans l'habitude alimentaire, est convenable pour telle personne à tel moment. Et en fait, ce ne sont pas des... En fait, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut faire vachement attention à ce qu'on ne prenne pas des expériences personnelles sur YouTube comme des vérités universelles. Et vraiment, s'il y a un truc que j'apprends tous les jours et que j'ai envie vraiment de transmettre à travers ces vidéos, c'est que personne n'est dans ton corps à ta place. Donc, personne ne saura te dire quel est le régime, les habitudes alimentaires que tu dois adopter, la manière de faire du fitness que tu devrais adopter. Enfin, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Et les recommandations un peu nutritionnelles, etc., il faut faire vachement attention. Il faut vraiment le ramener, faire cet exercice où on ramène les choses à soi et on se questionne vraiment sur est-ce que c'est bon pour soi-même. Et ça, voilà, je suis avant tout une personne qui consomme YouTube, qui regarde beaucoup de vidéos YouTube. Et il y a tellement d'informations. Enfin, je trouve cette plateforme vraiment géniale. C'est vraiment une mine, une caverne. J'adore, j'adore. Par contre, on peut vite se sentir submergé en fait par le flot d'informations et le fait que chacun un peu prêche pour sa paroisse. Il y a les gens qui vont adopter un mode de vie vegan. Il y a des personnes qui mangent paléo. Il y a d'autres qui se tournent vers le keto, l'alimentation kétogénique. Il y en a qui sont, voilà, omnivores et fiers de l'être. Et voilà, ça fait énormément de brouhaha. Et au milieu de tout ça, en fait, il faut faire cet exercice de recentrage sur soi-même. Ah, je prends ceci et cela. Est-ce que c'est bon pour moi ? Et vraiment questionner en fait. Questionner, questionner, questionner et ramener à sa propre personne parce qu'encore une fois, on n'est pas à ta place. Donc vraiment, c'est super, super, super important. Et voilà, ça quelquefois, ça manque vraiment de ce petit point où on dit, ben voilà, ramenez toutes les choses que vous apprenez sur YouTube à votre propre personne, à vos propres besoins, à vos envies. C'est très, très, très important. Et le deuxième point, en fait, qui me chiffonne, c'est, voilà, c'était l'été. Il y a eu énormément de choses que j'ai vues ça et là sur, voilà, comment avoir le corps idéal pour l'été, les booty gains, in shape pour l'été, etc. Et ça, encore une fois, ça m'a énormément questionné sur pourquoi en fait on fait tous ces efforts. Est-ce qu'on le fait... Est-ce que la raison profonde, c'est encore une fois d'être dans une espèce de rapport de séduction avec le sexe opposé et que le fitness et ce parcours un peu vers le sport, etc., c'est un autre moyen un peu détourné de... Voilà, d'être, encore une fois, dans une espèce de rapport de séduction. Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve au point parce que, voilà, il y a quand même vachement, en ce moment, ce discours de empowerment, ce discours de, voilà, on va... Mettez-vous au sport, c'est une manière nouvelle de... Voilà, de prendre en charge, voilà, qui vous êtes et vous allez explorer votre bien-être, votre santé, vous allez vous sentir encore mieux, vous allez être la meilleure version de vous-même, etc. Pour, au final, quoi ? Être sur la plage, avoir un corps de rêve qui fasse envie au mec. Ben, je suis désolée. Je peux comprendre que ça puisse être une motivation, mais je suis désolée. Moi, ça me... Ben, moi, ça me déçoit un peu, en fait. Je me dis que... Et ça me fait vraiment me questionner sur moi et pourquoi je fais tout ça. Est-ce que vraiment, je le fais pour être dans le regard, encore une fois, d'autrui et dans le regard spécifiquement masculin ? Ou est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment l'impression de m'apporter quelque chose de bénéfique pour moi et seulement moi ? Et ça, ça me... Enfin, je sais pas. Ça me pose énormément de questions et ça me... Et ça me... Ouais, ça me chiffonne, tu vois, que... Voilà, il y a ce truc de discours, d'empowerment, mais qu'en même temps, ça soit une manière... J'ai peur, en fait, que ça soit une manière détournée de, encore une fois, être dans un rapport... Voilà, féminin, masculin, de séduction, de j'ai envie de plaire et ça, c'est le nouveau modèle, le nouveau type de corps qui plaît aux hommes et ça, c'est... Et ça, ça me fait chier ! Ça me fait chier au plus haut point. Donc, voilà, pour ces deux raisons-là, en fait, j'avais besoin de... Stop ! Qu'est-ce qu'on fait, là ? Unwind ! On réfléchit ! Pourquoi je fais ça ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Et vraiment revenir à l'essentiel du pourquoi, du comment. Et je n'ai pas encore la réponse complète à cette question, mais je pense vraiment qu'il y a ce... Tu vois, il y a cette rage, il y a ce truc en moi qui me dit que non, enfin, on peut très bien se... Aller vers le fitness dans une manière qui soit holistique, individuelle et vraiment dans un rapport à soi, en fait. Et ça, c'est... Je ne sais pas encore vraiment comment, quel format exactement ça doit prendre pour que, voilà, ce message passe, mais vraiment, c'est mon positionnement, c'est ma vision des choses et dans ce que je vois, dans ce que je peux constater autour de moi, je ne me reconnais vraiment pas dans... dans tout ce qui se fait. C'est peut-être tant mieux, comme ça, ça me laisse de la place aussi pour, voilà, exprimer ma propre voix et ma façon de voir les choses. mais je trouve que ça manque cruellement d'auto-réflexion, en fait, sur pourquoi on fait les choses et ce truc de précaution, en fait, parce qu'il faut vachement... Parce que, voilà, on est... Quand on lance comme ça un message et on a une certaine responsabilité, il faut prendre soin, en fait, à l'avance de ceux qui vont regarder la vidéo et parmi ces personnes-là, il y a des jeunes... Il y a des jeunes filles et il faut leur dire qu'elles ont encore le temps de grandir, d'expérimenter plein de choses et qu'elles ont... et qu'elles ont le devoir de réfléchir sur elles-mêmes, sur la manière de prendre certains messages, que tout n'est pas à calquer, qu'il faut impérativement, mais vraiment, vraiment, c'est important, réfléchir sur, voilà, qu'est-ce qu'on prend, ce qu'on prend et ce qu'on met de côté. Donc, voilà, c'est des deux raisons, vraiment, qui me... Voilà, les petites choses qui me chagrinent sur ce que je vois sur YouTube et sur les réseaux sociaux et, voilà, j'avais vraiment besoin d'exprimer ça pour, tu vois, repartir sur des bonnes vibes, des bonnes... Voilà. Et si jamais j'ai tendance à m'éloigner de tout ça, je compte aussi sur toi, sur vous, pour, voilà, me donner aussi des petits rappels ou alors me poser des questions si ça... si cette réflexion vous interpelle mais que vous avez encore des questions, je dois dire que ma réponse n'est pas encore complète, précise, je suis vraiment dans un stade où je réfléchis. sur cette réflexion, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos où on va bouger et pas seulement parler, on va bouger et parler et donc, voilà, je vous souhaite une très belle journée, soirée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Vous allez rajouter le beurre de cacahuète, alors moi, je suis assez généreuse sur le beurre de cacahuète, j'aime vraiment ça énormément, du coup là, j'ai pris deux cuillères à soupe, vous allez rajouter, vous allez mélanger, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501